Et salut tout le monde, c'est XRouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Final Fantasy Origins Stranger of Paradise sur PlayStation 5, édité et développé par Team Ninja et Square Enix, sortie officielle le 18 mai 2022, jouable en accès anticipé depuis le 15 si vous avez acheté la version dématérialisée du jeu, et Peggy nous le déconseille, au moins de 18 ans. Petit détour par le menu qui se manifestera dans sa plus grande totalité par cette map monde que vous observez actuellement. Pour se rajouter à ceci, vous avez donc diverses options qui vous accompagneront, à savoir l'arbre de compétences. Pour les aficionados de Final Fantasy, je n'apprends rien, vous connaissez tout sur les jobs, ce n'est pas à vous que ces prochaines minutes seront décernées, mais plutôt aux néophytes en la matière qui souhaiteraient s'y intéresser. Dans Final Fantasy, vous avez différentes classes que l'on appelle ici des jobs, des métiers. Vous allez devoir dans un premier temps vous équiper du job que vous préférez tout simplement. Vous allez pouvoir vous orienter vers diverses techniques de combat, que ce soit à distance, au corps à corps, en termes de soutien, ou plutôt dans du support, c'est vous qui choisissez. Si vous augmentez votre métier jusqu'au niveau 30, vous allez pouvoir faire évoluer votre job dans une classe dite supérieure. Des classes donc beaucoup plus puissantes qui vous permettront de vous différencier des PNJ qui vous accompagnent. Vous êtes aux commandes d'une équipe de 3 joueurs. Vous ne dirigez néanmoins que votre personnage principal. Vous pouvez donner quelques directives au personnage qui vous accompagne. Cependant, le jeu se veut online et vous pouvez librement rejoindre une partie avec votre ami ou un PU tout simplement pour se joindre à lui et faire une mission ensemble. Vous pourrez donc l'accompagner avec les classes que vous aurez précédemment sélectionnées et vous prendrez vie dans le corps d'un des personnages qui accompagne le héros lors de la trame scénaristique de votre futur confrère. Vous avez ensuite les paramètres de combat. C'est ici que vous allez devoir équiper votre personnage. En fonction du job que vous lui mettez, vous pouvez donc modifier votre équipement et ensuite lui placer différents combos. Ces combos ne seront débloquables que quand vous aurez augmenté votre job jusqu'au niveau 30, je le rappelle. Et ensuite, vous avez diverses commandes qui sont comme des passifs actifs que vous pouvez activer directement pendant un combat. Le personnage principal se nomme Jack qui sera accompagné de Néon, de Jed et de Hache. Je passe très brièvement, vous n'aurez qu'à mettre pause si vous voulez voir le chara-design des personnages mais vous le verrez durant le gameplay. Je ne vais pas m'attarder davantage dans le menu, je pense que vous voulez voir du gameplay. On va lancer directement une mission de la campagne qui n'était pas disponible dans la démo histoire de montrer un petit peu d'exclusivité. Comme ça, vous verrez de quoi il en retourne. Et c'est parti pour la Côte Illusoire. Donc, sur le gameplay, on est sur quelque chose d'assez classique. Vous pouvez log votre ennemi avec la touche L3 de votre manette de PlayStation. Vous pouvez donc changer de métier avec la touche triangle, concentrer vos attaques avec R2 qui vous consommera une barre de mana qui est affichée en bas à gauche en violet. La barre bleue étant votre vie. C'est un ATH qui est assez épuré, on comprend facilement, mais il faudra quand même prendre un léger coup de main. La DA est assez particulière. Vous me direz, dans chaque FF, la DA est différente. Donc, on ne va pas crasher sur celui-là parce qu'il pourrait être moins beau qu'un FF 15. C'est un FF quand même qui se veut assez intéressant sur le point de vue du lore. Même si nous avons eu pour stricte consigne de la part de Square Enix de ne pas excéder un vidéotest qui fera plus de 20 minutes. Donc, je m'excuse d'avance s'il va falloir que je cut. Cette mission a été faite déjà de base dans la première bêta Closet Demo. Donc, je sais où il faut aller, par chance. Mais elle n'était pas disponible dans la démo qui était accessible à tout le monde. Le jeu se veut avec un accès Puzzle Game. Vous le voyez, là, je vais devoir passer avec un temps plus vieux qui va me permettre de passer à travers ses racines. Il va falloir un petit peu jouer un style un petit peu d'énigme parcours pour pouvoir arriver jusqu'au boss qui se trouve directement à la fin de la mission. Comme je vous l'ai dit, on pourra changer de job durant la mission. Donc, ce n'est pas plus mal. Pour l'instant, on n'en a que deux. Mais ce n'est qu'à tous les checkpoints que l'on pourra changer directement. On va directement faire un... Le Ronin, j'ai un peu de mal à le manier. Les élémentaires d'eau, d'ailleurs, sont magnifiques. Ces fameux dos, là, sur ces sphères haqueuses, c'est vraiment stylé. Et puis, pour moi, franchement, c'est une DA réussie. Même si le jeu a un léger petit effet blur avec un gamma plutôt prononcé. Je le trouve assez cool. Et puis, les finishs sont vraiment monstrueux. C'est par contre très, très, très violent. Le jeu se veut beaucoup plus sombre, beaucoup plus dark que la plupart des FF que vous avez pu faire. Non, ce n'est pas un FF 11 ou 14 parce que ce n'est pas un MMO. C'est un jeu qui se veut solo ou coopératif si vous rejoignez vos autres collègues. Oh, je ne peux pas le faire. Oh, je n'ai pas assez. Ma barre violette n'était pas complétée. Vous retrouverez, bien sûr, diverses attaques que vous avez pu connaître dans les anciens FF. Et là, je regrette avec le Ronin de ne pas avoir un Tenka Goken pour pouvoir faire un coup en AOE. Là, la plupart de mes coups sont... Mono-Cible. Vous pouvez contrer avec la touche L1 qui vous mettra votre bouclier, mais vous perdrez un petit peu de vie, mais pas complètement. Vous pouvez esquiver avec Croix ou vous pouvez carrément contrer et absorber de la magie avec la touche Ronin, mais vraiment au très bon moment. Et c'est assez particulier parce que ça vous vide énormément votre barre d'endurance qui se manifeste par cette barre jaune en bas de l'écran qui apparaît quand je concentre ma protection. Si je n'en ai plus et que l'on me frappe, à ce moment-là, je serai directement dans les vapes et à la merci de tous les coups qui pourraient m'être assénés. On dirait Hulk contre Loki, c'est incroyable. Bref, vous l'aurez compris, le jeu parlera de lui-même. C'est un jeu plutôt, du coup, qui se veut linéaire, malgré un lore plus qu'intéressant. Nous incarnons les étrangers du paradis, connus dans le lore de FF pour être les premiers chevaliers, les premiers guerriers de la lumière à essayer d'affronter Garland, qui n'est d'autre que le méchant de Final Fantasy, premier du nom. Mais je ne dirai pas davantage, pour ceux qui savent qui sont les étrangers du paradis, vous connaissez sans doute du coup l'épicentre même de cette histoire. Nous incarnons, comme je vous l'ai dit, Jack. J'ai juste fait quelques brièves recherches, son nom de famille a été donné, il porte le nom de Garland, Garland étant le nom du boss de Final Fantasy, premier du nom. Enfin, ce n'est pas du spoil, parce que n'importe qui peut le trouver, mais il ne faut pas non plus être un génie pour se dire, dans une hypothèse, est-ce qu'on n'incarnerait pas peut-être le futur méchant de Final Fantasy 1, je ne sais pas. Je n'en sais pas plus que vous, je ne fais que des hypothèses, je ne peux pas vous spoiler l'histoire, vu que je ne la connais pas, je la découvre en même temps que vous. La seule chose que je sais, c'est que l'on fait les différentes missions qui nous ont été proposées dans les diverses démos avant aujourd'hui même. Tout le reste, que je ne vous montrerai pas, sera une totale découverte pour ma part. Il y a une espèce d'effet un petit peu à la Dark Soul, je ne parle pas de la difficulté, mais je parle du but du jeu dans le lieu où nous sommes. Vous voyez, j'ai débloqué une corde qui me permet de revenir en arrière, et en fait ça me permet du coup de pouvoir passer sur un autre chemin qui était disponible quand il faisait beau temps. Donc je vais pouvoir revenir sans passer par ces lianes qui ont refermé à nouveau le passage vu qu'il fait beau, et je vais pouvoir du coup revenir en arrière par la corde que j'ai laissée. Ça nous fait un petit peu penser au feu de camp, aux âmes, quand on débloque certaines portes pour ne pas avoir tout à se retaper. Vu qu'à chaque fois que l'on va dans le menu, les ennemis réapparaissent. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez donc monter les niveaux de vos différents jobs. A savoir que voilà, il y a certaines attaques que l'on va pouvoir se rajouter dans les combos. Oh, il est stylé. Mais bon, je le verrai pour plus tard, on va changer. Le but est que je vous montre quand même différents jobs. On va partir sur le chevalier dragon, on verra ce que ça donne. Ah oui, d'accord, bon. Cet arbre qui me bloque le passage vers la suite de ma mission a fait popper un griffon métallique, super. C'est incroyable parce que ça pompe l'endurance à une vitesse, le fait de vouloir contre avec Ron, mais c'est le meilleur moyen pour récupérer du mana. Si vous n'avez pas de mana, vous ne pouvez pas finir vos combos quand vous frappez avec R1 et vous ne pouvez pas utiliser donc votre R2. Oh ouais. Ils font très très mal. Il y a un petit... Wouah ! Ah ouais, ouais, non, il y a un bon gros effet d'Aien Ritry en fait. Il ne me semblait pas que c'était aussi difficile dans la démo. Voici peut-être parce que je jouais... Non, non, je jouais normal. Je ne jouais pas en passée. Frénésie, c'est le normal. L'autre, il est tombé, on va en profiter. J'ai dit qu'on devait en profiter. Parce que là, je me fais malmener. Il vous reste à distance avec ce truc, c'est abusé. Bon par contre, les PNJ qui vous accompagnent ne sont pas là non plus quand même juste pour faire de la figuration. Ils feront quand même assez mal aux adversaires. Mais ils sont aussi squishy que vous. Certes, ils peuvent réussir des parades, mais on n'est pas à l'abri d'un PNJ qui succombe de ses blessures. Si vous ne jouez pas au match blanc, j'espère que vous avez des queues de phénix avec vous pour pouvoir le ressusciter. Ce souplex qu'il lui a mis, incroyable. Ça par exemple, c'est un énorme point positif. Le finish, certes, il n'y a qu'un seul finisher par ennemi, mais comme il y a beaucoup d'ennemis, il y a beaucoup de finisher. Et donc, c'est plutôt cool. Ah ! Petit ennemi. Ah ouais, non mais... Mais c'est incroyable, ça lui a pété toute sa résistance. Mais le Surinor, c'est incroyable en fait. Pourquoi je n'ai pas joué ça plus tôt ? Mais c'est abusé. Oh ! C'est incroyable, c'est incroyable. Bon, on repasse au temps plus vieux. Regarde ça, ça, on a le pont. Ouh, un curl. Ça, les curls, de toute façon. Ces gros chats électriques, là. C'est très redondant, on les retrouve dans tous les FF. C'est abusé, la violence animale qu'il y a dans ce jeu. Ah non, mais le Surinor, c'est complètement pété en fait. Vivement que je devienne voleur. Après, je ne sais pas vraiment avec le recul si... Le fait de monter une classe basique 30 et d'avoir une classe supérieure. Est-ce que la classe supérieure... Oui, la classe supérieure permet de faire plus de choses, plus de combos. Donc forcément, oui. En prenant du recul, oui, elle est plus puissante parce qu'il y a plus de possibilités. Mais est-ce qu'une classe classique qui nous plaît peut faire des dégâts au niveau ? Il faudra que j'essaye. Parce que si on s'en remet, par exemple, à Final Fantasy XIV, si on reste en classe et pas en job, vous pouvez monter 90, certes, avec une vieille classe dégueulasse, quoi. Mais vous ne ferez pas le poids, quoi. Parce que c'est pareil dans Stranger of Paradise. Et voilà. Quand on n'arrive pas à atteindre, vous pouvez utiliser la magie pour toucher quelque chose inaccessible. Ah non, je le répète, franchement, c'est très très violent comme jeu quand même. C'est bourré un as fuck. C'est abusé. Oh, allez, continuons. Oh, cette énorme critique en sprint que je lui ai mis dans le dos à lui. Une corde à mettre. Ah oui, mais comme il pleut, il faut que je retrouve. Voilà. Je vous laisse un petit peu profiter des combats. Parfois, je me tais juste pour voir l'ambiance qui règne. L'effet sonore, les coups portés, franchement, c'est un plaisir pour les oreilles, quoi. Franchement, le sound design est un des aspects aussi de ce jeu qui, franchement, frôle la perfection. Et qui, c'est entre autres grâce à cette qualité aussi qu'il n'a pas une si mauvaise note que ça. Il a chopé l'équivalent de 14,5 sur 20 en moyenne sur Metacritic. Et c'est mérité. Au minimum, 14,5, clairement, ouais. Alors, un checkpoint. checkpoint, est-ce qu'on ne pourrait pas se monter le suriner histoire que je place une nouvelle attaque ? C'est bien le voleur pour le suriner. Vortex. On va essayer de se placer cette attaque. Et là, vous voyez, donc si je fais un coup de R1 puis R2, je fais cette attaque-là. Si je fais deux fois R1, etc., etc. On verra bien ce que ça donne. Ah ouais, mais c'est abusé. Ça fait trop mal. Incroyable. Ouais, mais c'est... C'est pourquoi j'ai underrated le suriner comme ça. Bon, après, en même temps, je suis tellement fan, moi, plutôt, des casters, moi, dans FF. Je suis, de base, j'ai toujours adoré les mages blancs, les soigneurs, les healers. Donc, mange ton sceptre. Mais, voilà, c'est pour ça, d'ailleurs, que je ne change pas ma deuxième classe, qui est le mag noir. Je le trouve trop utile. Et puis, bon, faire des spells, c'est incroyable, quoi. En même temps, avec les faiblesses des adversaires. Il ne faut pas que je me retrouve entre les deux, là. Est-ce que, d'ailleurs... Ah oui, si, ça lui fait mal, quand même. On parlait de spells et de faiblesses. Le chat, il fait de l'électricité. Bon, on mise sur la glace. Et puis, bon, de toute façon, vous voyez, généralement, quand il y a écrit critique ou faiblesse, c'est écrit, en gros, une fois que vous frappez votre adversaire. Bon, allez. On va passer sur une heure, c'était bien drôle. Oh ! Le maraudeur, pourquoi pas ? Jamais trop jouer, hein, les classes avec des grosses haches... Oh, droits ! Grosse hache, oui ! Oh, oh ! Ah, oui ! Ah, il y a un petit style Monster Hunter, quand même, hein. Quand l'arme, elle fait trois fois votre taille, c'est un peu démesuré, quand même, hein. Bon, après, on a été tous habitués à la Buster Sword de Cloud dans Final Fantasy 1. Oui, 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 je dis Cloud et pas Cloud. Trop habitué à la version PS1. Ce plaisir quand l'atomien nous touche. Ça demande tellement de temps de cast. C'est satisfaisant. Ah, bien, je crois qu'on est arrivés au boss. On va tous se remettre. Et on y va. Ah ! On dirait un espèce de Ifrit et Shiva version Shaolin. T'as l'air quand même de bien craindre l'eau. Si en plus il évite mes coups qui finissent en glace, et en plus après c'est l'eau qui arrive, ça ne fera absolument rien. Putain, j'ai plus de mana. Elle fait très mal cette attaque. C'est incroyable. On veut contrer, et puis c'est quand on arrête qu'on se fait frapper. Ce duo là, d'un élémentaire qui fait un peu feu et eau, parce que c'est de l'eau, c'est pas de la glace, c'est pas Shiva forcément. Ça me rappelle un petit peu le combat des Eden, quand Ifrit et Shiva, ils font l'équipe. Bon là, c'est une référence qui ne s'adresse que aux joueurs d'FF14. Et vous voyez la barre de vie en haut, dès qu'elle arrivera à la moitié, il va passer en P2. Tous les boss de fin de mission ont une P1 et une P2. Phase 1, phase 2. D'accord. Donc c'est phase 2, gros Flaubert dégueulasse. On dirait le résultat d'un boukake entre Flaubert et gros tas de morts. C'est dégueulasse ce machin, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je me rappelais pas qu'il y avait ça dans la démo. Vraiment ça fait un petit moment quoi. J'ai joué à la démo, déjà c'était... C'était l'année dernière. Oh mais non, mais laisse-moi faire mon Atomium là. Allez, ramasse. Oh, il l'a pas appris. Oh, je suis au fond du saut. Quelle horreur. Bah voilà, plus de magie, il faut aller au corps à corps. On va la finir quand même. Oh, oh, bien joué les gars. Cette violence. Et bah voilà, le boss est battu. Bon, et bah voilà, on va s'arrêter là parce que bon, c'est... le reste viendrait à faire du spoil vu que c'est quasiment toujours la même rengaine, c'est la même chose à faire. Donc je vais m'arrêter ici en espérant que ce test gameplay découverte de Final Fantasy Origin Stranger of Paradise vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien tout le monde et à ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada